Bonjour, alors cette vidéo n'est pas un tutoriel. Les tutoriels vont venir, j'en ai prévu plusieurs avec Shotcut et Glaxnimat. Mais cette vidéo là, aujourd'hui, c'est surtout du blabla. Donc ça ne va peut-être pas forcément intéresser les gens, mais je la fais quand même. C'est pour montrer en fait les nouveautés de cette mise à jour. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais surtout montrer comme nouveauté Glaxnimat, le logiciel qui est fourni en bundle avec Shotcut. Pour voir un peu ce qu'il vaut, ce que l'on peut faire avec, quels sont les problèmes que l'on risque de rencontrer avec. Donc ce n'est pas un tutoriel, vous allez peut-être apprendre des choses, mais ce n'est pas un tutoriel, je ne l'ai pas conçu comme un tutoriel, d'ailleurs je n'ai rien préparé. C'est juste histoire de dire, voilà ce que l'on a à disposition. Donc ici, j'ai ouvert Shotcut, voilà, et je suis sur la version 22.06.23, c'est la dernière version à jour au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc cette version ajoute quelques petites choses, quelques améliorations, des corrections de bugs, et surtout en bundle un autre logiciel qui est fourni avec Shotcut, donc que vous ne verrez peut-être même pas du tout, vous ne verrez aucune différence si vous n'en avez pas besoin. Et on va voir ça tout de suite. Alors je vais ouvrir, voilà, je vais mettre ça ici. Ça c'est la note sur Shotcut pour la nouvelle version, donc nouvelle version 22.06 avec Glaxnimat. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version ? Donc déjà Shotcut va supporter les formats Lottie et Rho, c'est les formats JSON, et les ouvrir en tant que clip ou image. Donc ça en fait, c'est-à-dire que Shotcut permet d'ouvrir deux formats supplémentaires, qui sont des formats qui seront des données vectorielles en fait, donc des formats très légers, et en plus ça peut être de l'animation, donc c'est parfait. Ensuite, ils ont ajouté dans Shotcut un lien animation pour faire des animations ou du dessin avec Glaxnimat depuis Shotcut. Donc c'est-à-dire qu'ici, dans Fichier, Ouvrir Autre, ici on a Animation. Ça, ça a été ajouté. Et on l'a aussi ici, si on clique sur cette petite icône, Ouvrir un périphérique, un flux ou un générateur, ça fait la même chose qu'Ouvrir Autre. Quand on clique dessus, ici on a Animation, Glaxnimat. Donc ça, ça a été ajouté, et c'est bien, ça va permettre de faire des choses en plus. Ensuite, il y a un nouveau filtre qui a été ajouté, un filtre de masque, Masque Draw, qui sera sans doute traduit en français par Masque Dessin, ou Masque Vectoriel, quelque chose comme ça, qui utilise aussi le logiciel Glaxnimat pour faire le masque, c'est-à-dire qu'ici, alors je vais ouvrir un projet de base, voilà, je sélectionne n'importe quelle vidéo, clip, image, etc. Je vais dans les filtres, le petit plus, je vais dans Vidéo, et je vais chercher dans les masques. Alors, les masques, voilà. On avait donc Masque Forme Simple, Masque Chromatique, le Masque Appliqué, Masque à partir d'un fichier, tout ça j'ai déjà montré en vidéo, si je ne me trompe pas, peut-être pour le Masque Appliqué. Et ici, on a Masque Draw, qui n'est pas encore traduit, mais ça viendra, donc ça va peut-être changer de nom en français. Et ça ouvre Glaxnimat, en fait. Ça permet, en fait, de créer un masque pour cacher ou révéler des éléments d'une vidéo ou d'une image, mais au lieu d'avoir une forme basique, comme le Forme Simple, qui ne permet que de faire des rectangles et des ovales, enfin, des carrés et des cercles aussi, eh bien, ici, avec le Glaxnimat, qu'on peut utiliser, en fait, du tracé vectoriel. Il faut passer par un logiciel qui est externe, qui est Glaxnimat, mais ce logiciel externe, Glaxnimat, est relié, en fait, avec Shotcut, dans un certain sens, parce qu'il communique. C'est-à-dire que quand on fait un Masque Draw, ici, quand on lit ce filtre, Glaxnimat récupère l'image sur laquelle faire le masque, et l'ouvre dans Glaxnimat. Et puis, quand on enregistre dans Glaxnimat, Shotcut récupère le résultat qu'on a enregistré directement dans Shotcut. Donc, il y a un lien qui se fait. Les deux logiciels fonctionnent, communiquent, en fait, fonctionnent bien ensemble. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, l'aperçu de Shotcut, la ligne de temps dans Glaxnimat, c'est ce que je viens de dire. Il y a des problèmes avec Glaxnimat, et puis les fichiers Lottie et RodeJson. Sur les Mac, il y a des problèmes. Bon. En fait, je peux même dire que dans Glaxnimat, il y a pas mal de bugs. C'est un logiciel qui est encore assez jeune. Enfin, jeune, il y a plus d'un an, mais il est quand même au début de son développement, on va dire. Et il y a plein de bugs. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas très pratiques et il manque beaucoup de fonctions. Mais, ça reste utilisable. Comme je l'ai dit dans l'onglet combinauté de la chaîne, c'est un logiciel qui est bien, mais qui n'est pas top. C'est-à-dire qu'il va évoluer, je l'espère. Il va forcément évoluer, oui. Et donc, j'espère qu'il va bien évoluer, qu'il y a les fonctions qui manquent, qui vont être ajoutées, et puis des petites choses qui vont être corrigées parce que vraiment, c'est difficile, en fait, de faire des choses avec dès qu'on va aller dans des trucs un peu complexes. Mais, c'est bien que ça soit ajouté parce que c'était pas présent et puis c'est toujours un plus. Ici, on a quelques tutos disponibles sur YouTube. C'est en anglais. Ils sont bien. C'est succinct, mais c'est bien. Ensuite, ça montre en fait juste des petites choses, mais c'est bien. Il y a des trucs qui ont été ajoutés dans la ligne de temps. On a une fonction maintenant qu'on peut ajouter des clips qui seront synchronisés en audio. C'est-à-dire qu'on peut avoir, ici, on peut le voir dans la petite capture. Ici, il y a une piste audio, donc une piste son. Et puis, il y a plusieurs vidéos différentes. On voit que ce sont des vignettes différentes, donc ce sont des vidéos différentes. Mais, chacune de ces vidéos différentes ont une piste audio identique. Et en fait, il y a une fonction qui permet de dire à Shotcut, cette piste audio-là, tu l'analyses. Et puis ensuite, les vidéos que je t'indique, tu vas les aligner de manière à ce que l'audio de cette piste et l'audio des vidéos soient bien synchronisés. Donc, en fait, Shotcut va déplacer les clips dans les pistes de manière à ce que l'audio, vous voyez, soit toujours bien aligné. Ça, c'est très pratique si vous enregistrez à plusieurs caméras une même scène ou si vous faites, par exemple, des parties multijoueurs et puis vous récupérez les points de vue de chaque personne sur chaque point de vue, vous avez la même piste audio parce que tout le monde parle ensemble sur le Discord, par exemple, mais chacun a sa webcam, son écran de jeu, etc. Et vous voulez faire un petit best-of, par exemple, ou faire un montage. Et donc là, ça vous permet de tout synchroniser de manière à ce que toutes les vidéos se passent bien en même temps grâce à la piste de son, la piste audio. Donc, ça, c'est un petit truc que je montrerai quand j'aurai des vidéos pour tester parce qu'il faut enregistrer quelque chose avec plusieurs caméras, par exemple, ou avec plusieurs points de vue avec la même piste audio. Ou alors, je tricherai, je ferai plusieurs vidéos et je collerai la même piste audio. Enfin, on verra. Donc, je montrerai ça dans un tutoriel plus tard. Ensuite, il y a les images clés qui ont été ajoutées pour certains filtres audio. Voilà. Tout ce qui est audio, moi, je ne connais pas des masses, donc je n'ai pas testé ça. On verra bien. Il y a un raccourci clavier qui a été ajouté, c'est Control Alternate A. Ça permet de sélectionner tous les clips, tous les éléments qui sont dans une piste. C'est-à-dire que jusqu'ici, pour sélectionner tous les éléments d'une piste, il fallait soit faire un Control Clique sur chaque élément, soit cliquer sur le premier, faire un majuscule clic sur le dernier, ça sélectionnait tout. Maintenant, il y a un raccourci clavier qui fait ces Control Alternate A qui sélectionne tout ce qui est dans la piste sélectionnée. Donc, c'est bien. C'est un petit plus. Il y a une fonction qui a été ajoutée pour l'export des chapitres. Quand on exporte les chapitres, jusqu'ici, c'est exporté seulement les chapitres qui étaient juste un instant dans la ligne de temps. Dès que le chapitre faisait en fait une durée, en fait, il ne pouvait pas être exporté. Maintenant, on peut l'exporter. Il y a un petit truc à cocher. Ça aussi, je me montrerai ça en vidéo. Il y a un bouton Édition, Édit, qui a été ajouté dans les propriétés de la sortie de la Timeline. C'est-à-dire ici, Sortie, parce que là, c'est marqué en anglais, alors c'est un peu difficile à trouver. Timeline, Output, Properties. En fait, Timeline, c'est la ligne de temps. Output, en français, c'est Sortie, donc c'est ça. Et Properties, c'est les propriétés. Donc, si je clique là sur Sortie pour le sélectionner, si je vais dans la Timeline, si je vais dans Propriétés, ici, j'ai un bouton Éditer. Et c'est ça qui a été ajouté. Quand on clique dessus, ça permet d'éditer des informations ici. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est un petit plus aussi. Ensuite, il y a le support sur Windows qui a été ajouté sur des agrandissements. 125, 150, 175. Je n'ai pas cherché plus que ça d'informations là-dessus. On verra ça plus tard. Ça, j'ai ajouté, c'est bien, tant mieux. Ensuite, plein de bugs, plein de corrections de bugs qui ont été corrigées. Plein de bugs qui ont été corrigées, des corrections de bugs. Donc, sur le texte riche, il y avait un problème. sur l'audio sur le Mac, ça déconnaît. Parce que, oui, quand on faisait Open Other Audio Video Device, je ne sais pas trop. Enfin, je n'ai pas de Mac, donc je ne connais pas ce bug. Par contre, dans les versions précédentes, il y a eu ça qui a été ajouté. Ici, Audio Video Device, ce n'est pas encore été traduit. Ça, ça a été ajouté. Ça permet de sélectionner, en fait, la webcam et le micro pour ce bouton-là. Ça évite de passer par fichier Ouvrir Autre, ensuite de sélectionner là, de choisir là, de faire OK, qu'on se retrouve avec un truc qui essaye de se charger. Enfin bref, ce truc-là, ça avait été ajouté la fois d'avant. Donc, voilà. Le Time Remap, il y avait un problème avec le paramètre Blend qui fonctionnait mal. Donc, maintenant, ça fonctionne. Il y avait un crash quand on utilisait détails position et rotation avec un filtre de masque en particulier. ça a été corrigé aussi. Donc, vous voyez, il y a plein de bugs qui ont été corrigés et là, il y a des petits changements un peu plus techniques qui ont été faits. Bon, tout ça, on ne rentre pas trop dans les détails. Ça, c'est des corrections de bugs et puis des petits changements vraiment du… qui ne nous concernent pas plus que ça en tant qu'utilisateur lambda. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt GlaxniMath aujourd'hui. Donc, ça, je vais mettre ça de côté. d'ailleurs, j'aimerais fermer cette fenêtre. Parfait. Donc, GlaxniMath, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Eh bien, je vais faire une nouvelle piste vidéo. Voilà, une piste vidéo. et imaginons que sur cette vidéo-là, j'ai envie de mettre disons un petit dessin particulier. J'aimerais mettre une flèche, par exemple. J'ai envie de mettre une flèche ici avec, par la suite, un texte. si je veux faire ça, en fait, dans les versions précédentes de Shotcut, il faut que je trouve une image de flèche et que cette flèche ait un fond transparent, ça serait mieux. Ensuite, il faut qu'elle corresponde exactement à la forme que je veux, la taille que je veux. Il faut qu'elle soit dirigée dans la bonne direction. Donc, en fait, après, il faut que j'utilise des filtres. Il faut que je la charge là dans la liste de lecture, que je la mette ici ensuite. C'est bien compliqué. Si je veux juste faire une flèche toute bête, comment je peux faire ? Maintenant, avec GlaxniMath, on peut. C'est-à-dire qu'ici, je vais cliquer là-dessus, je vais dans animation. Alors, on ne va pas créer une animation, on va créer une image. Mais on peut créer une animation. Ça marche aussi. D'ailleurs, à base, c'est fait pour les animations, mais ça marche pour les images fixes. Donc, je clique là-dessus. Ça m'ouvre cette fenêtre. Animation. Après, sélection, on s'en fiche. La durée, la durée du truc qu'on va ajouter. Ici, c'est 5 secondes par défaut. C'est très bien. On va dire que c'est bien. Vu que moi, c'est juste une image que je veux ajouter de toute façon. Couleur d'arrière-plan. Transparent. Oui, il faut mieux laisser transparent parce que c'est ce qu'on va... On veut de la transparence. En fait, derrière l'image, derrière la flèche. Alors, 5 secondes, c'est peut-être un peu juste pour... On va dire non. On va dire que c'est bon, mais il faut peut-être penser à ça ajuster un petit peu en fonction de ce qu'on veut faire. Et on fait OK. Et là, en fait, ça ouvre un truc en plein écran. Alors, je vais le réduire. Voilà. Ça ouvre ça, ce logiciel-là qui s'appelle GlaxNimat. GlaxNimat, là. GlaxNimat avec un fichier qui va s'appeler anim1.ro. Voilà. Ro, R-A-W-R. C'est le format de GlaxNimat. ça se traduirait en français par grrrr. En fait, c'est un son rock qui... C'est une onomatopée en fait d'un rugissement d'un dragon, d'un dinosaure, une grosse bête. Donc, peu importe. C'est un format vectoriel. Ici, l'interface de GlaxNimat, quand vous allez l'ouvrir, quand il va s'ouvrir, elle sera un petit peu différente de celle-ci. Parce que là, moi, j'ai changé plein de choses. En fait, comme dans Shotcut, les fenêtres, on peut les déplacer. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que, ici, propriété, je peux tout à fait, voyez ici, cliquer, rester cliquer, déplacer. Je peux aller mettre ça sur un autre écran. Je peux aller le mettre, par exemple, là. Ça met un onglet ici. Je peux aller le mettre, hop, là au-dessus, par exemple. Voilà. Je peux le mettre où on veut. Donc, moi, je vais le mettre ici. Je crois que par défaut, c'était ici. Mais ici, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas ici. Propriétés, non. Par défaut, c'était ici en bas, je crois. Il y avait un autre onglet ici. Ici, par défaut, on a option des outils à la base, logiquement. Je crois que c'est ça. Je vais faire ça. Voilà. Et on a aligné aussi dans cette zone-là. Ici, normalement, on n'a pas les calques. On doit avoir remplir, contour. Les calques, je crois qu'ils se mettent ici, par défaut. Gradient, c'est les dégradés. Je ne sais même pas si c'est affiché par défaut, mais ça se met ici aussi. Toutes les palettes, toutes les zones ici, s'affichent en fait avec le menu vue. Et ici, vue. Et là, on peut les cocher, décocher. En fait, on ne peut pas cocher, mais on peut cliquer dessus, celle-là affiche ou pas, la palette en question. Donc, c'est, ici, gradient, c'est les dégradés. Ça n'a pas été traduit en dégradés, mais bon, la traduction n'est pas tout à fait parfaite, mais ce n'est pas grave. Donc, outils, calques, propriétés. La console de script, je l'ai retirée parce que ça ne me sert à rien, mais normalement, elle s'affiche en bas, ici, derrière la ligne de temps. Ici, c'est la ligne de temps, donc, parce qu'on peut faire de l'animation, donc, il faut une ligne de temps. L'option des outils, c'est là où va s'afficher, en fait, les options des outils qu'on sélectionne. Les outils sont ici, à gauche. Les calques, c'est comme dans Photoshop, comme dans GIMP, comme dans InScape. Ce sont des, imaginez, des feuilles de papier calque qui se superposent les unes aux autres et sur chaque feuille de papier calque, il y a quelque chose de dessiné, de noté, d'écrit. Et donc, comme c'est transparent, on voit, en fait, au fur et à mesure, toute la pile, en fait, qui s'entasse dans cette vue-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on verra au fur et à mesure. Remplir ici, c'est les couleurs, simplement, les couleurs des éléments qu'on va ajouter. Alors ici, tout ce que je dis, c'est assez décousu parce que ce n'est pas un tutoriel, je le répète. Je présente un petit peu le truc, mais on verra ça en tutoriel plus en détail. Donc, remplir ici, c'est la couleur de premier plan, la couleur de second plan. Ensuite, ici, les contours, c'est les contours des éléments qu'on va créer. Les gradients, ici, c'est les dégradés que l'on peut créer. Pour créer un dégradé, on clique sur le petit plus, c'est ici. Et ça utilise la couleur de premier plan et la couleur de deuxième plan pour faire un dégradé entre les deux. Il faut savoir que il y a beaucoup de bugs dans Glaxenimat. Comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui est encore très jeune, qui est encore en début de développement, on pourrait dire. Et donc, des fois, ça plante ou des fois, ça ne fonctionne pas comme prévu. Ou alors, il y a même, il y a des comportements en fait, de certains outils qui ne sont pas tout à fait ce qu'on attend. Donc, il faudra voir. Là, je ne peux pas réduire ça plus que ça. C'est assez gênant. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas beaucoup de place en fait, peut-être que je déplace des choses. Par exemple, c'est pour péter, si je le mets là, ça serait peut-être plus pratique. Est-ce que je peux réduire ça ? Oui, comme ça, on va gagner un peu de place. Option des outils, je n'ai pas besoin que ce soit très grand. Propriétés, on va laisser là. On va mettre les calques avant. Voilà. J'essaie de faire ça au mieux, mais c'est très fouillis comme interface. Donc, les gradients des fois, ça plante. Ici, la ligne de temps, elle fonctionne relativement bien, mais elle est très fouillie. Ici, avec la molette de la souris, on peut se déplacer. Je vais essayer de la grandir comme ça. Oui, en fait, ici, tout s'affiche, tous les calques ici, on s'affichait là, et en plus des calques, il y a les propriétés animables. Ici, anime, c'est le document lui-même. C'est ça, c'est le truc qui est le plus haut en fait dans le document. Ici, c'est les propriétés, les paramètres de ce document, c'est-à-dire la largeur et la hauteur. Ici, 1280 par 720, c'est la taille du document de ma vidéo sous shortcut. Voilà. Donc, elle a été reprise ici. Et si je clique ici sur anime et que là, je vais dans propriétés, on peut retrouver ça ici. Largeur, hauteur. Et là, FPS, c'est le nombre d'images par seconde. 30 FPS, c'est aussi ce qui est indiqué dans Shotcut. Donc, ça a été repris depuis Shotcut pour être mis là, ici. Donc ensuite, ici, Layer, c'est le calque. C'est le premier calque du document dans lequel on va mettre des choses. Et donc, ici, vous voyez qu'on peut animer. Et il y a l'opacité du calque. Donc, tout ce qu'on va mettre dedans, on peut le rendre plus ou moins opaque, plus ou moins transparent. Et ici, un élément transforme, si je le déroule, ici, on a d'autres informations. Alors, pareil, ce n'est pas traduit, mais ce n'est pas gênant. Encore point, c'est le point d'ancrage, c'est ce petit point-là. Cette petite croix ici, c'est ce qui indique le point de pivot, en fait, de quand on fait tourner un élément. Bon, ça, on verra ça plus tard. Position, c'est la position dans le truc, dans la fenêtre. Alors, pourquoi c'est cette position-là exactement ? Je n'en sais rien. C'est celle du point d'ancrage. Donc, ouais, parce que ça se base sur le point d'ancrage et non pas sur le point qui est ici, je pense. Bref, ici, le scale, c'est l'échelle, 100% par 100%. On peut réduire ça ou l'augmenter, on verra ça plus tard. Rotation, c'est si on le fait tourner et opacité, donc opacité. Et donc, vous voyez que pour chaque élément que je vais ajouter là-dedans, il y aura des éléments ici qui vont s'ajouter avec leurs paramètres. Et donc, là, dans la ligne de temps, ça devient très vite, très, très fouillis. Voilà, ce n'est pas pratique. Bon, on va faire avec. Si je veux donc faire une flèche parce qu'on voulait faire une flèche, ici, j'ai différents outils. L'outil de sélection qui permet de sélectionner les éléments. Ici, l'outil éditer. En fait, c'est ce qu'on appelle éditer les nœuds dans Inescape, par exemple, dans un autre logiciel vectoriel sur lequel j'ai déjà fait des tutoriels. Ça permet en fait, cet outil permet en fait d'éditer, en fait, les nœuds, les éléments vectoriels. Plus des petites choses en plus qui ne sont pas forcément bien pensées, mais bon, c'est là. Ici, c'est très important. c'est l'outil des courbes de Béziers. Ça, c'est l'outil peut-être le plus important du logiciel. Ici, un outil de tracé à main levée. C'est bien si vous avez une tablette graphique, par exemple. Je ne l'ai pas utilisé encore, cette fonction. L'outil qui permet de faire des rectangles, qui permet de faire des ovales, enfin des ellipses, donc aussi des carrés et des ronds. un outil qui permet de faire des étoiles et des polygones, un outil qui permet de taper du texte, une pipette qui permet de sélectionner une couleur. Je ne l'ai pas essayé non plus. Tiens, je n'ai pas utilisé ça. Et le pot de peinture, le remplissage que je n'ai pas utilisé non plus. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas encore tout utilisé. Ça fait plusieurs jours que j'essaye de voir ce que je peux faire avec. J'ai noté plein d'idées de tutoriels, mais je n'ai pas tout testé. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas pratiques. Donc, quand on sélectionne un outil ici, dans les options des outils, on a des paramètres des fois. Alors là, sélectionner, il n'y a pas de paramètres. Éditer, il n'y a pas de paramètres. Cour de Bézis, on a des paramètres. Ce n'est pas très bien expliqué. Il faut savoir que la documentation de ce logiciel tient sur 2-3 pages web, en gros. Il n'y a quasiment rien d'expliqué. Disons que c'est vraiment très succinct en termes de manuel de documentation. Après, j'arrive quand même à m'en sortir parce que je déduis certaines choses et que je connais un petit peu les logiciels vectoriels, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme les autres logiciels et c'est assez perturbant. Mais bon, ce n'est pas grave. Ici, contour, normalement, ça doit être coché. Donc, calque, alors, primitive et groupe, ça dépend de ce que l'on veut créer en fait et remplissage contour, pareil. C'est-à-dire que si je décoche remplissage et que je trace quelque chose, la forme ne sera pas remplie. Si je décoche contour, dès que je trace quelque chose, ça ne va pas tracer de contour sur la forme. Primitive, ça va créer, je suppose une primitive, je n'ai pas tout testé. Groupe, je laisse ça par défaut pour le moment et calque, ça doit créer un calque, je pense. Donc, ces paramètres-là, on les retrouve dans quasiment tous les outils. Celui-ci, c'est un peu différent. Ici, on peut sélectionner si on veut une étoile ou un polygone à tracer. On peut indiquer ici un ratio et ici, le nombre d'étoiles, nombre de coins. Pareil, ici, on retrouve les mêmes paramètres qu'avant. L'outil texte, l'outil texte permet donc de taper du texte. Donc, on choisit la police de caractère. Ici, en fonction de la police de caractère choisie, on a plus ou moins de réglages. On a la taille ici. Je vous conseille de ne pas trop jouer avec ça parce que sur certaines polices de caractère, ça bug, ça fait simplement crasher Glaxnimat. Il se ferme sans rien, sans prévenir. Ou alors, le texte disparaît tout bêtement. Voilà. Mais, il est toujours là, mais il faut remettre une taille différente. Alors, en fait, à la place de jouer, ici, avec ça, comme c'est du vectoriel, on va simplement prendre l'outil sélectionné et agrandir le texte tout bêtement dans la vue. je vous montrerai ça. Ici, avancer, c'est une boîte de dialogue qui permet de sélectionner la police de caractère. Voilà, toutes les polices de caractère installées sont affichées ici. Voilà. Font Google, je ne sais pas trop comment gérer ça. Là, je n'ai pas trop compris. Je suppose que c'est pour accéder aux fonts de Google Fonts, mais je ne sais pas comment. C'est peut-être dans les paramètres qu'il faut indiquer des liens. Je ne sais pas. Personnaliser, je suppose qu'on peut indiquer ici une URL vers une police de caractère ou un fichier pour y accéder. Bon, ce sont des choses que je n'ai pas trop testées non plus. Ici, on retrouve les mêmes paramètres que les autres outils. La pipette, c'est la couleur que l'on vise avec la souris. Vous voyez, du gris. il faut que ce soit à l'intérieur du logiciel. Bon, à l'intérieur de cette vue-là, si je sors de la vue, ça n'affiche plus rien. Et l'outil peau de peinture, ça permet de remplir le remplissage des contours ou le remplissage des contours. Je n'ai pas testé ça. Je ne sais même pas si ça marche bien. Si je veux faire, par exemple, un rectangle, je sélectionne le rectangle. Là, je fais un rectangle. Voilà. Et donc, ça m'a fait un rectangle avec comme couleur, cette couleur-là et comme contour, ce contour-là. Je peux changer ça par la suite. Je peux revenir en arrière. Si je change ici, par exemple, le contour, je voudrais du orange. Voilà. Donc, si je fais maintenant ça, tac, j'ai un contour orange. Alors, il ne se voit pas. Pourquoi il ne se voit pas ? Parce qu'il faut aller ici dans le contour. Il est tout fin. Ça, c'est l'aperçu du contour. Il est en orange. Ensuite, il a des couleurs. Il faut que j'ai un style. Il est de un seulement. en largeur. Il faut que j'augmente ça. Voilà. Si je l'augmente, je mets ça à 10. Là, on a un contour de 10. Donc, on a l'aperçu ici en orange. Ici, ces boutons-là permettent de définir comment ça se comporte. C'est-à-dire qu'ici, oui, je l'ai aperçu. Ici, les coins sont carrés parce que c'est ça qui est sélectionné. Oui, c'est ça. Si je sélectionne ça, j'ai des coins ronds, des beurres ronds. Si je sélectionne ça, c'est carré et ça, c'est carré aussi. Mais ce n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que ça, c'est à l'intérieur, ça, c'est à l'extérieur du tracé. Et ici, c'est les jointures, c'est-à-dire cette zone-là. Ici, c'est comme ça. Ici, alors ça ne change pas trop, mais normalement, là, ça ne se voit pas trop, mais normalement, vous voyez, l'aperçu n'est pas top. top. En fait, ça peut faire un coin un peu arrondi ou très carré ou tranché. Bon, ça se verra peut-être plus ici. Voilà. Ici, vous voyez que c'est tranché parce que j'ai pris ça. Ici, c'est arrondi et ici, c'est censé être pointu et c'est tranché. Bon, c'est censé être pointu. Là, l'aperçu, je trouve qu'il est un peu inutile. Et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas comme on l'attend. Ça devrait être pointu. Oui, bon, ça ne marche pas parfaitement. Comme j'ai dit, c'est plein de bugs, c'est plein de choses qui ne fonctionnent pas bien. Avec la molette de la souris, je peux zoomer, dézoomer dans la vue et en cliquant sur la molette de la souris et en me déplaçant, je peux déplacer la vue. Voilà. Donc là, j'ai fait un rectangle. Je peux donc sélectionner l'outil de sélection et ici, le rectangle, je peux le déplacer en cliquant dessus. Ici, le petit plus permet aussi de le déplacer en cliquant dessus mais il a un comportement un peu différent. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs éléments groupés, on peut ici sélectionner un seul élément et le déplacer à l'intérieur d'un groupe. On verra ça en tutoriel une autre fois. Ici, le petit rond, c'est pour faire tourner l'élément. Voilà. Et le point ici, la petite croix, c'est le point de pivot. Vous voyez, si je tourne ici, c'est en fonction de ce point-là qui ne bouge pas. Si ce point qui ne bouge pas, je vais le mettre ici, par exemple, et je fais tourner, ça va le faire tourner en fonction de ce point-là. Toujours. Donc ça, en fait, on le met un peu où on veut. Le rectangle, ici, il y a des poignées de redimensionnement. Donc, je peux tout à fait cliquer sur une poignée et redimensionner. Et là, on arrive sur un premier problème de Glacenimat qui est mal conçu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, je vais remettre la taille par défaut. Je l'ai tracé comme ça. On voit qu'on a bien l'intérieur et on a le contour qui est bien régulier partout. Ici, 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 ici. Il est bien régulier. Si je le réduis comme ça, ici, on peut remarquer qu'en haut, le contour a gardé sa taille parce que je ne l'ai pas modifié. Mais sur les côtés, vous voyez qu'il s'est affiné. En fait, le contour a lui aussi été réduit. C'est un problème. Normalement, ce n'est pas censé faire ça en vectoriel. En vectoriel, le contour est censé rester à son épaisseur indiquée ici, dans style. Vous voyez que ici, cette valeur-là ne correspond plus à ce que j'ai là. Ça, c'est un problème. Voilà. Et ça, c'est un problème qu'on a sur les éléments primitifs, c'est-à-dire les rectangles, les ellipses, les étoiles et les polygones. Par contre, si ce rectangle, je le transforme en chemin. Alors, avant de le transformer en chemin, je vais vous montrer un truc. Là, j'ai donc les boîtes de sélection de redimensionnement. OK. Si je veux des coins arrondis sur mon rectangle, vous voyez que ici, je n'ai pas de propriété qui peut me dire « Fais des coins arrondis ». en fait, il faut que je sélectionne cet outil qui est destiné aux nœuds normalement pour avoir en fait ici les mêmes coins de redimensionnement et ici un petit rond supplémentaire qui permet en fait de faire des arrondis. Voilà. Alors là, je me demande en fait Ah oui, je viens de comprendre un truc. Ici, si on redimensionne avec cet outil-là, les bordures restent à la bonne taille. Voilà. Donc là, en fait, le comportement est bon. Le comportement ici des bordures est bon. Mais le comportement ici, il n'est pas bon. Donc en fait, quand on redimensionne, il vaut mieux passer par cet outil-là. Cet outil-là en fait, ne servira quasiment qu'à l'animation. Vous voyez. Ensuite, autre problème. Ici, il y a un point qui permet de sélectionner et de déplacer les éléments. Est-ce que ce point est lié à ça ? Non. Non, il n'est pas lié. Il est au centre. Au centre de l'élément. Et ça, c'est problématique parce que quand on fait un dégradé, je vais vous montrer. Par exemple, je vais faire un dégradé bleu, vert, on va dire noir. Voilà. Un joli dégradé bleu, vert, noir. Je vais dans le gradient. Je fais plus. Ça fait un dégradé bleu, vert, noir. Je peux sélectionner l'élément ici. Et là, je peux choisir si je veux faire un dégradé linéaire ou radial sur la forme, sur l'intérieur ou sur le contour. Imaginons que je veux le faire sur l'intérieur. Je veux faire un dégradé linéaire. Je fais ça. C'est parfait. Ça m'a ajouté en fait deux petits points ici avec une ligne que je peux éditer avec cet outil-là. Donc là, je peux tout à fait comme ça choisir comment mettre mon dégradé. Bon, je reviens en arrière. Je reviens même complètement en arrière. Voilà. J'ai mon dégradé. Maintenant, si je veux un dégradé radiant, donc ici comme ça, je clique dessus. Et là, en fait, le point central se met au milieu, derrière le point de sélection. Donc, je peux déplacer ce point-là facilement, mais si je veux déplacer ça, c'est la forme que je déplace. D'ailleurs, je ne peux pas déplacer le point sans déplacer d'abord la forme, déplacer ensuite le point, remettre la forme en place et là, je peux déplacer le point au jeu. Donc, ça, c'est mal choisi le fait de l'avoir mis pile au centre ou d'avoir mis ça pile au centre, de ne pas pouvoir le déplacer ça sans déplacer la forme. Ce point-là devrait être par-dessus celui-là en fait. Ou il ne devrait pas avoir les mêmes formes. Il y en a un qui devrait être plus large et l'autre plus en hauteur pour que ça fasse une croix, mais qu'on puisse sélectionner l'un ou l'autre. Donc, ça, c'est gênant. Voilà. Parce qu'en fait, quand par défaut, là, quand ça se met comme ça, je ne peux pas déplacer le point ici central. j'essayais avec contrôle, ça ne marche pas. J'essayais avec alternate, ça ne marche pas. J'essayais avec majuscule, ça ne marche pas. À chaque fois, on ne peut pas sélectionner le point qui est derrière. Donc, le dégradé radial avec ce point-là, c'est problématique. Bon. Après, ce n'est pas si grave. On va faire avec. Ça va être corrigé, je suppose, dans d'autres versions. Ensuite, là, je me rends compte que mon contour a disparu. le contour, le contour. Je voulais un contour orange. Voilà. Contour orange. J'ai mis un contour orange. Là, orange. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai une forme. Vous voyez, ça m'a ajouté ici, dans les calques, un élément rectangle. Et ici, dans la ligne de temps, j'ai donc un élément rectangle en plus avec plein de paramètres en plus. C'est-à-dire qu'ici, j'ai transform pour pouvoir animer tous ces éléments-là. Ici, j'ai l'opacité. Ici, j'ai rectangle 1 avec d'autres paramètres. Ici, l'arrondi. L'arrondi que j'ai fait là. Le contour, les paramètres du contour, tout ça, ça s'anime. Les extrémités des contours. Tout n'est pas traduit. Bon, ce n'est pas gênant. Le remplissage. Alors, la couleur, on utilise ici un gradient, radial, donc un dégradé. Cette valeur-là, je ne sais pas. Je reconnais l'icône parce que je l'ai vue dans l'inscape. Je ne sais plus à quoi ça correspond exactement. Et comme ce n'est pas traduit, c'est les règles de remplissage. Je ne sais pas. On verra ça avec le temps. Donc, vous voyez qu'ici, ça fait plein de paramètres supplémentaires. Alors, rectangle 1, ça va, là, c'est facile à retrouver. On a rectangle 1 qui contient rectangle 1 contour en plissage. Quand on fait plein de trucs, on va se retrouver avec plein de trucs, rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3. On retrouve tout ici. Si on nomme pas les trucs proprement, si on ne les renomme pas, on peut les renommer. Si on ne les renomme pas, eh bien, on est très vite perdu. Après, on peut aussi leur donner une couleur ici. Pour eux, comme ça, ça permet de se retrouver un petit peu plus. Mais très vite, très vite là-dedans, c'est fou dit. Voilà. Donc, on revient un petit peu au truc de base. Là, on a des petites icônes, en fait, pour ajouter un élément, dupliquer un élément, supprimer un élément. Donc là, le rectangle 1, supprimer, je le supprime. Là, on a des icônes qui permettent de déplacer, en fait. Alors, je vais montrer ça. Je vais faire un rectangle, puis je vais faire un cercle. Voilà. Je sélectionne. J'ai le cercle qui est par-dessus le rectangle. On a ces icônes-là qu'on retrouve ici aussi. C'est l'ordre, en fait, des éléments. Vous voyez que ici, layer, c'est tout en bas, c'est ce qu'il y a au fond. Rectangle 1, il est placé au-dessus. Ellipse est placé au-dessus. Comme je l'ai dit, ce sont des calques. Ce sont comme des feuilles de calques qu'on vient de superposer. Et donc là, cela va permettre de les modifier l'ordre, en fait. Ellipse 1, par exemple, je voudrais le descendre d'un cran. Donc, je vais cette icône-là abaisser et tac, cela permet de la faire passer derrière. Et si je veux la faire revenir devant, ici, j'ai une icône qui permet de faire revenir devant. Quand il y en a plusieurs, ici, cette icône-là permet de remlever tout en haut, au-dessus de tout le reste. et celle-là permet de rabaisser en dessous de tout le reste, de mettre tout en bas. Et ça, ça, c'est déplacer à quel endroit où on sait ce qu'on veut déplacer. Voilà. Alors, vous voyez que c'est très vite flou, très vite compliqué, en fait. Bon. Donc, revenons sur la flèche. La flèche, je vais la faire, d'abord, je veux une flèche rouge parce que sur YouTube, c'est souvent des flèches rouges. Je voudrais un contour, alors, un contour blanc. Blanc. Ça, c'est l'opacité, c'est l'alpha. On peut aller vers du transparent ou de l'opaque. Là, pareil, l'opacité ici, transparent ou opaque. Donc, je vais de l'opaque et donc, je vais faire une flèche. Je vais tracer la flèche avec cet outil de courbe de baisier parce que ça va être plus pratique que de faire avec les outils ici de primitif. Donc, on clique là-dessus et en fait, je clique, ça fait un point. Je clique, ça fait un point. Je clique, ça fait un point. Comme ça, je fais une flèche. Voilà. Et je reviens sur le premier point et je clique et ça finit la forme. ensuite ici, là, je peux déplacer donc le truc et ici, avec l'outil d'édition des nœuds, je peux replacer les nœuds de manière à retravailler un peu la flèche si je veux. Voilà. Je voudrais qu'elle se soit un petit peu plus comme ça, un peu stylé. On peut aussi cliquer sur les lignes et les arrondir si je veux. Voilà. Hop. Dans un sens, dans l'autre. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est l'avantage du vectoriel. Donc là, j'ai une flèche rouge avec un contour blanc. Ici, ce n'est pas joli ce que je viens de faire. Donc, en fait, il faut que je clique. Je vais sélectionner ces deux nœuds-là et ici, alors, ça, si ça ne s'affiche pas, il faut aller dans vue, barre d'outils, édition des nœuds. Ça, il faut cocher les trois en fait ici. Il faut que les trois soient cochés. Donc ici, j'ai sélectionné les deux points et là, je peux dire cet outil-là rendre des segments droits. Si je clique là-dessus, tac, ça remet le truc droit. Donc là, pareil, ces deux points-là, je voudrais les remettre droit parce qu'enfinement, c'était mieux droit. Voilà. Donc là, j'ai fait une flèche et donc ça, je peux la déplacer. Bon, maintenant, j'aimerais qu'elle fasse comme ça en fait. Donc, je vais mettre ça là. Je vais mettre ici à la frame 1, tac. Là, je peux cliquer là-dessus puis tout ce que je vais modifier ici, ça va créer des clés d'animation. Mais aujourd'hui, on va faire ça un petit peu à l'ancienne. La flèche s'appelle chemin. Donc, je vais ouvrir ici le transform et dans la position ici, je vais faire un clic droit et je fais ajouter une image clé. Et à la frame 0, ça m'ajoute une image clé. Je vais me mettre à la frame 5. Alors, là, 5. Je vais mettre ça comme ça. Clique droit. Ajouter une image clé. Je vais me mettre à la frame, on va dire, 8. Non, 10. 10. J'ai fait 5 si je ne me trompe pas. Non, j'ai fait 4. Donc, on va mettre 8. 8. Je vais remettre ça comme ça. Alors, je peux aussi cliquer ici sur le petit plus et je fais position, ajouter une image clé. et ça fait pareil. Je vais me mettre à la frame 12. Je vais remettre ça comme ça. Je crois que je peux aussi cliquer là. Je peux faire chemin ou layer. Non, non, c'est vraiment là-dessus. C'est sur cette petite icône-là. Position, ajouter une image clé. Je vais me remettre encore 4 frames plus loin. Je vais remettre ça là. On va refaire, ajouter une image clé. Voilà. Donc là, en fait, si je fais ça, je reviens ici dans la ligne de temps à 0. et si je fais lecture, ça fait ça. C'est vraiment rapide. Alors ici, on va déplacer mes images clés. Je peux les déplacer où je veux. On va faire ça. Je vais essayer de les étaler un peu. Je fais vraiment ça au pif. Comme j'ai dit, ce n'est pas un tutoriel aujourd'hui. C'est vraiment… Je vous montre le truc. Donc là, si je fais lecture, voilà, ça donne ça. C'est parfait. Donc, j'ai fait ça. J'enregistre. Tac. J'ai enregistré. Maintenant, on retourne dans Shotcut qui est toujours ouvert. Et là, ça m'a affiché ça dans l'aperçu. Alors attention, il est arrivé une fois, une seule fois, je n'ai pas réussi à le reproduire, où j'ai eu un bug. Ça ne s'affichait pas ici. Je crois que c'était parce que j'avais, dans Glaxenimatch, j'avais effacé le calque layer, il me semble. Mais je n'ai pas réussi à reproduire le bug. Donc, voilà. Je ne sais pas. Donc là, en fait, on a notre petite animation. Donc là, en fait, je vais dans les disques de lecture et je fais le petit plus pour l'ajouter ici. Et maintenant, ça, je peux l'ajouter là-dedans. Là. Et là, normalement, j'ai mon animation de fait. Tac. Alors, on n'a pas fait une animation très longue. Ça arrête à peu près à peu près là. Donc, on va se mettre là. On va faire une coupe. On va retirer ça. Voilà. Donc là, j'ai une animation. Voilà. On peut ajouter un fondu. On peut mettre des filtres sur cette animation. Tac. On peut mettre tous les filtres que l'on veut sur cette animation. Vous voyez, j'ai mis fondu, mais je pourrais tout à fait mettre un filtre de pixelisation, mosaïque, esquisser, je peux mettre des flous. Je peux jouer avec tous les filtres habituels. Comme une vidéo. Ça aurait pu être très bien ne pas être animé. Là, Glaxenimage, je peux même le fermer, en fait, quand j'ai fait ça. Tac. Parce que là, j'ai mon animation. Et ce fichier-là, anime1row, il s'est ajouté dans mon projet. Alors, si j'ouvre le dossier du projet, voilà. Ici, anime1row dans test divers tutos, c'est le nom du projet. J'ai mes vidéos qui sont là. Et j'ai mon fichier MLT de Shotcut. Et ici, j'ai le fichier rawr row de Glaxenimat. Et ce truc-là, en fait, c'est juste un fichier texte qui contient, c'est du JSON, donc ça contient juste des définitions mathématiques et autres. C'est comme du XML, ça définit simplement le fichier, l'animation sous forme de truc éditable. Donc, on pourrait même l'éditer autrement. Donc, là, c'est sur fond transparent, c'est génial. Imaginons si je voulais mettre une petite bulle d'infos ici, je pourrais refaire la même chose. Animation Glaxenimat, tac, on rouvre Glaxenimat. Voilà, si je voulais faire une petite bulle, c'est une question qui m'a été déjà posée. Une bulle, alors je fais ça, je vais changer la couleur ici, je voudrais du blanc, je ne voudrais pas de contour. Alors, je vais faire ça d'abord. Voilà, on va d'abord retirer le contour. Le contour, pour retirer un contour, on va dans contour. Ici, il y a un petit truc là. Si je clique dessus, voilà, ça le retire. Pas toujours. Des fois, ça bug, des fois, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller dans style, il faut mettre ça à zéro. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça soit vraiment retiré, en fait, parce que quand on fait d'autres manipulations, après, des fois, il y est toujours. Donc ici, je mets ça à zéro pour être sûr. Voilà. Et la couleur, ici, je la mets à transparent pour être bien certain que le contour n'y est porte parce que souvent, ça bug. Enfin, souvent, ça a souvent bugué dans mes tests. Donc voilà, ici, je vais mettre, je mets ça en blanc. On va faire ça de cette taille-là. Voilà. Là, et je veux que ça soit une bulle d'info, donc je vais transformer ça en chemin. C'est-à-dire qu'ici, c'est une primitive. Ce n'est pas une courbe de Béziers. Donc, si je veux transformer ça en chemin, il faut que j'aille dans chemin, objet en chemin. Ou alors, il faut que je fasse un clic droit. Si je ne me trompe pas. Clic droit. Non, ce n'est pas là-dedans, c'est dans calque. Ici, ellipse, clic droit, convertir en chemin. Ce n'est pas évident à trouver. Ici, objet en chemin, ça marche. Maintenant, je peux sélectionner l'élément. c'est des points et c'est des courbes de Béziers. Donc là, je peux cliquer sur cette petite icône qui permet d'ajouter des nœuds, donc des points. Je vais me mettre là. J'ajoute un nœud ici. Je recommence. L'outil ne reste pas à sélectionner, c'est chiant. Il faut à chaque fois les re-sélectionner l'outil. Il n'y a pas de raccourcis clavier à ce que j'ai trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Voilà, j'en ai ajouté trois et celui du milieu, je vais le déplacer comme ça. Voilà, j'ai fait une petite bulle d'info. Et là, on va même faire un petit truc un petit peu sympa. On va arrondir un petit peu comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Alors, ça a un peu déformé ici. Donc, on va revenir en arrière. Si je ne veux pas que ça déforme, en fait, il faut que je sélectionne ces points-là et que je clique là-dessus. Tac. Ça les transforme en petits losanges. et les petits losanges, il faut bien re-sélectionner le truc. Les petits losanges ne déforment pas, en fait, les trucs à côté. Donc là, voilà, comme ça. Ici, c'est un peu trop arrondi. Je voudrais un truc un peu pointu quand même. On va essayer de faire un truc bien comme ça. Ce point-là. Là, les petits ronds, c'est des petites aiguilles, c'est des tangentes. en fait, je peux jouer un peu avec. Voilà. Donc ici, on a fait une bulle d'info. Ça, c'est quelque chose qui est demandé dans Shotcut. J'avais donné une méthode en utilisant une plus de caractère qui représente des bulles. Vous voyez que maintenant, avec l'axe-nimat, on peut le faire directement comme ça. Donc là, en fait, j'enregistre. Tac. Anime RAW 2. Je retourne dans Shotcut. Liste de lecture. Le petit plus. Ça m'a ajouté le fichier ici, Anime 2 RAW. La vidéo est longue. Bon. Donc, j'ai dit. Donc ça, maintenant, je peux l'ajouter ici. Voilà. Et puis là, je peux ajouter tout à fait un filtre. Tac. Un filtre Taille, Position et Rotation. Tac. qui me permet en fait de manipuler en fait la taille du truc, la faire tourner, etc. Et je peux jouer après avec ça facilement. Donc, on peut faire plusieurs bulles comme ça et puis les placer. Donc ça, c'est pour l'animation. Voilà. Il faut savoir que GlaxniMat ne sert pas que à ça. C'est-à-dire qu'ici, je peux sélectionner un clip. Ce clip-là. Alors, je vais refermer GlaxniMat pour éviter les bugs parce que s'il s'ouvre deux fois, je ne sais pas, je ne vais pas vérifier. Donc, je peux sélectionner un clip, aller dans, je vais mettre un deuxième clip d'ailleurs. Je vais mettre le clavier. Voilà. Parfait. On va le couper, on ne va en couper qu'un bout. Voilà. Ici. Tac. Et là, j'aimerais en garder qu'un petit bout en fait. Donc, je peux le sélectionner, aller dans les filtres, le petit plus, vidéo, aller dans les masques, masque, masque, masque draw, GlaxniMat. Je clique là-dessus. Là, je fais New pour faire un nouveau parce qu'on peut ouvrir un fichier qui existe déjà. Par exemple, je pourrais ouvrir la bulle d'info qu'on vient de créer. On le fera peut-être après. Je clique sur New. Ça ouvre GlaxniMat. Et ça m'ouvre en fait GlaxniMat avec dedans, dans ma vue en fait, le clip qui était dans ShotKot. Si je fais lecture ici, c'est la vidéo qui est dans ShotKot. Donc, ça me permet en fait ici de faire un masque. Donc ici, je vais par exemple utiliser les courbes de Béziers. Et je vais par exemple faire un truc du genre machin comme ça. Alors là, on se fiche totalement des couleurs parce qu'en fait, on fait un masque. Donc, tac. Parce que c'est la forme surtout qui va compter. Par exemple, je fais un truc comme ça. Voilà. Et puis, peut-être que ça, c'est comme ça à ce moment-là. Mais je peux tout à fait dire qu'à un autre moment, ça soit différent. Par exemple, ici, j'ai cette icône qui permet d'enregistrer toutes les modifications que je fais ici. Donc, je vais le cocher. Ici, ça s'est mis, je vous montre ça, ça se voit bien. Oui, enregistrer les images clés. Donc, ici en fait, à la frame 0, à la frame 0, c'est comme ça. Voilà, j'ai bougé le truc. Donc, normalement, dans transform, non, ce n'est pas dans transform, là, c'est dans chemin transform, non, même pas. Là, chemin, voilà, dans chemin shape, voilà, ça a mis une clé d'animation. Donc là, si j'avance un peu, hop, je peux tout à fait dire, bah celui-là ici, je voudrais qu'il soit comme ça, ça soit comme ça. Je fais un peu n'importe quoi, comme ça, puis celui-là soit comme ça. Puis là, je voudrais que ça, ça soit là, ça, ça soit ici, faire ça, puis je voudrais que ça soit un petit peu arrondi ici, puis un arrondi là, voilà. Et puis plus tard ici, j'aimerais que ça, ça revienne là, puis que c'est là, ça soit droit. Oui, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, quand j'ai fait ça, ici, j'ai une animation de la forme qui bouge, voilà, je fais enregistrer, tac, je retourne dans Shotcut, et ici, j'ai la forme qui a été ajoutée. Vous voyez que ici, new, ouvrir, à côté, un point euro. Et si je regarde dans mon dossier, un point euro, il est là. Donc là, en fait, si je fais lecture maintenant, tac, ici, j'ai la forme qui bouge, et j'ai le masque qui bouge. Voilà. Et ça, si je veux, je peux tout à fait dire, ce masque-là, je voudrais l'inverse, je voudrais que ce soit un trou. Alors, je vais sélectionner ça, je fais le petit plus. Ici, je vais aller chercher masque ajusté, si je ne me trompe pas. Masque, alors, ou alpha ajusté. Ajusté l'alpha, alpha, ouf, ouf, c'est où, c'est où, c'est où, là. Canal alpha ajusté, et là, je peux faire inverser, et ça fait l'inverse. Donc, voilà. Donc là, maintenant, c'est un trou. Et je peux ajouter, en plus des effets là-dessus, je peux mettre un flou, etc. Donc, ça permet de faire ce genre de choses. Voilà. Glaxenimat permet de faire ça. Glaxenimat n'est pas parfait, il y a plein de bugs, mais, ça permet de faire ça. Ici, on a fait une forme animée, alors, on va retirer ce truc. Ici, à la place de new, je pouvais faire ouvrir, et puis sélectionner, par exemple, la bulle d'info, qui est ici. Hop, et voilà, là, je fais ma bulle d'info. Tac, ma bulle de BD, qui sert en fait de masque. Et j'aurais pu utiliser en fait la flèche même. Je peux sélectionner ça, je fais ouvrir, et j'utilise la flèche. Donc, on peut créer des fichiers Glaxenimat, et là, vous voyez que c'est en plus animé normalement. Voilà. Donc, je pourrais mettre une texture à la place du clavier ici. Comment je peux faire pour mettre une texture à la place du clavier, en gardant en fait cette animation ? Eh bien, en fait, le truc est tout bête. Il y a une fonction remplacée dans Shotcut. Je ne l'ai pas encore montré, mais c'est une bonne occasion de le faire. Je vais ouvrir une vidéo, par exemple, cette vidéo-là, elle est très bien. Donc ça, je l'ouvre dans l'aperçu. Ça l'ouvre dans Source. Il faut ouvrir la vidéo dans Source. Et je sélectionne ensuite ça. Donc là, dans Source, j'ai ma vidéo. Dans le projet, je sélectionne ça. Je fais un clic droit. Je fais plus d'options. Remplacer. Et ça va remplacer ce clip-là, par le truc que j'ai mis dans Source. Ça peut être une image ou une vidéo. Remplacer. Voilà. Donc ça me l'a remplacé. Et donc là, tac. Et j'aurais pu mettre une autre texture. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo assez longue. Quasiment une heure. Sur l'ajout de Glaxonimat qui n'est pas parfait. Il est bien, mais il y a plein de bugs. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Après, il y a des choses que je découvre encore. Par exemple, ici, dans Chemin, les fonctions union, différence, intersection, exclusion, qui sont très importantes dans le vectoriel. Ça permet en fait de faire des opérations boleines sur les formes. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner ça. Joindre les nœuds, séparer les nœuds, pareil, ça reste grisé tout le temps, quoi que je fasse. Alors, peut-être que je m'y prends mal ou peut-être que ce n'est juste pas encore implémenté. Mais dans ce cas-là, c'est dommage d'avoir mis les liens parce qu'en fait, ça trompe. Le tracé l'image matricielle, je n'ai pas encore testé. Ça permet de transformer une image bitmap en vectoriel. InScape le fait très bien. Je ne sais pas si Glaxonimat est à la hauteur. Il faudra tester. Il faut que je teste encore plein de choses. Les plugins, je n'ai pas testé encore les plugins. Ensuite, comme j'ai dit, le manuel, le manuel en ligne, je vais essayer de le montrer. Voilà, j'ai ouvert le manuel en ligne. Voilà à quoi il ressemble. Alors, ça se voit bien, oui. Donc, la manuelle, alors, on a introduction, voilà, on a beaucoup de texte puis c'est doux. Donc là, vous voyez que ici, je vais jusqu'à précomposition. Ça explique de manière très succincte. Ensuite, ferme et calque, ça explique très peu, en fait, les choses. Il y a vraiment peu de choses. Les étoiles, je n'ai pas montré les étoiles, mais quand j'ai fait une étoile, il est arrivé que des fois, en relâchant, en fait, quand je faisais ça, en relâchant, l'étoile ne s'affichait pas. Il y avait un bug. Je ne sais pas si, je n'ai pas réussi à le reproduire à chaque fois, mais il est arrivé que ça marchait mal. Donc là, en fait, les formes, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a les formes à supporter ? L'interface, alors très peu de choses sur l'interface. Les actions de la souris, les menus, mais en fait, j'ai longtemps cherché pour créer des masques. J'ai fini par comprendre. Par exemple, si on veut créer un masque, je vais retirer tout ça. tac, tac, on va retirer le calque carrément. On va créer un nouveau calque. Si je veux créer un masque, par exemple, je veux faire le cube moins la sphère. Voilà. Normalement, dans Escape, je sélectionnerai les deux et j'irai dans chemin et je ferai différence. Ça ferait l'un moins l'autre où on pourrait faire l'intersection de l'autre. Ici, non, ça ne fonctionne pas. Ces fonctions-là, je n'arrive pas à les faire fonctionner. Par contre, on peut créer des masques. Pour créer un masque, il faut que les deux éléments soient dans un calque, dans le même calque. l'élément qu'on veut supprimer, on le met dessous. Il me semble que c'est ça ou au-dessus, je ne sais plus. Il faut mettre dans l'ordre. On sélectionne le calque, on fait un clic droit et on fait convertir en masque. C'était l'inverse. Là, ça me fait l'intersection des deux. Là, en fait, je peux cliquer pour réactualiser. Non, ça ne marche pas. On revient en arrière. Ça fait l'intersection des deux. Donc, oui, alors, il faut que je fasse ça. Convertir en masque et je crois qu'il faut que je sélectionne le masque et que j'aille dans propriété et là, que je fasse inverser. Voilà. Il faut faire tout ça pour obtenir cette forme-là. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire dans InScape. Dans InScape, je peux faire 15 formes différentes. Alors, je ne suis pas très honnête parce que InScape existe depuis longtemps. Il est très évolué. il est très complet alors que Glaxnimat a peu d'existence pour le moment. Il y a plein de choses qui sont encore en développement. C'est normal qu'InScape soit plus complet. Mais, le fait que ça, ça soit affiché ici et que ça ne fonctionne pas, ça, je n'aime pas. Bon, après, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé comment les faire fonctionner. C'est tout à fait possible. Je découvre encore des choses comme tout à l'heure qu'avec ça, on pouvait déformer. D'ailleurs, ça, je ne savais pas non plus que je pouvais déformer un truc comme ça en gardant le masque. Alors, je peux peut-être sélectionner le masque parce qu'après, je peux les déplacer. Ça, je pourrais tout à fait animer ça et obtenir une animation comme ça. Voilà. Ouais, bon, enfin bref. Il y a plein de choses que je découvre encore mais il y a des choses qui me manquent cruellement. Par exemple, ici, il n'y a pas de magnétisme. C'est-à-dire que je ne peux pas dire je veux faire ici un autre rectangle et je veux qu'ici, ça soit beurre à beurre absolument. Je suis obligé de faire ça et de zoomer, zoomer et de placer le truc et puis comme il y a ça qui me gêne, je suis obligé de désélectionner. Je vais me mettre bien comme il faut. Voilà. Tac, ce n'est pas tout à fait parfait. Là, là peut-être. Je sélectionne, je veux déplacer avec les flèches. Ça ne marche pas. On ne peut pas déplacer avec les flèches du clavier. Je suis obligé de déplacer comme ça. Alors après, on peut loquer soit horizontalement, soit verticalement. Dans Inescape, on appuie sur contrôle, on clique et on déplace sur une forme. Alors, ici, il faut d'abord cliquer et rester cliquer, appuyer sur contrôle et déplacer. Et ce n'est que comme ça. Voilà. Et ce n'est pas tout à fait parfait. Plein de choses qui ne vont pas. Ici, j'aimerais avoir une grille en fait. Pas seulement un damier, j'aimerais avoir une grille sur laquelle les éléments viennent s'émanter. Et j'aimerais aussi avoir des règles ici que je puisse créer si je montre dans Inescape. Alors, je vais essayer de montrer rapidement dans Inescape. Alors, on va remettre tout. Inescape s'ouvre. Nouveau document. Voilà, je vais le réduire. Dans Inescape, alors, comme je l'ai dit, il est beaucoup plus évolué, évidemment, mais il ne fait pas d'animation Inescape. Vous voyez qu'ici, il y a des… Je peux mettre une règle comme ça. Je peux mettre une comme ça. Je peux même mettre une normalement. Je peux en mettre une de travers. Je ne sais plus trop. Il faut que je la prenne sur le côté. Voilà, comme ça. Là. Et puis, en fait, ici, j'ai une fonction aimantée qui permet… En fait, quand je trace, ça me permet de s'aimanter pile sur les éléments. Et ça me permet, en fait, de faire des trucs bien comme il faut. Voilà, avec les couleurs et tout. Et donc, ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Quand je sélectionne un élément, je peux appuyer sur contrôle, cliquer et déplacer. Et je ne suis pas obligé d'appuyer d'abord et puis de faire contrôle et déplacer. Parce que quand on appuie d'abord, des fois, on déplace sans le faire exprès. On fait ça, et puis sans le faire exprès, on a bougé le truc. Si je désactive le magnétisme, des fois, on clique et puis juste, on a bougé la souris. Ça m'arrive souvent dans une classe animale juste de cliquer et ça bouge un petit peu. Alors que si j'appuie sur contrôle d'abord, normalement, je n'aurai pas de problème. Sauf que là, si j'appuie sur contrôle, ça fait un truc de sélection. Ça marche mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, comme je l'ai montré, dans Inescape, si je retire tout ça, tac, là, tac, et là, tac. Donc, je peux faire des formes comme ça. Choisir une autre couleur peut-être quand même. Voilà. Une autre forme comme ça, puis une autre forme comme ça. Et là, si je veux, je peux tout à fait dire ça et ça. Je vais dans Chemin et ici, on a Union, Différence, alors Intersection, tac, comme ça, j'ai l'intersection. Et puis ça, plus ça, par exemple, par exemple, c'est ça. Et puis, je peux dire Chemin, on va refaire Intersection, tac, et j'ai encore une autre forme. Et puis là, je peux toujours revenir en arrière en plus. Ça, dans Glaxonimat, ça ne fonctionne pas. C'est embêtant. J'ai oublié de désactiver ça. Donc, voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas encore, mais bon, le logiciel est quand même très jeune. il y a plein de choses qui vont s'améliorer, je pense. Je n'ai pas montré la fonction alignée ici. La fonction alignée qui va me permettre, par exemple, d'aligner les éléments. Alors, on va vous montrer ça. Alors, vous voyez, j'ai fait un premier rectangle. Là, il ne s'est pas affiché. C'est un bug. Il ne s'est pas affiché. Il est là. Il est bien présent. Il est là, mais il ne s'affiche pas. Donc, je voulais de l'effacer. Alors, soit c'est un bug, soit un truc que je n'ai pas compris. Bon. Effacer. Nouveau calque. Voilà. Donc, on va en faire plusieurs. Voilà. Je peux les sélectionner. Et là, je peux dire, on va tout centrer. Tac. Et tout centrer comme ça. Et tout est centré. Ça, c'est bien. Ou alors, on peut dire, je sélectionne tout ça et je veux tout aligner à gauche. Ou alors, tout aligner à droite. Ou alors, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, il y a toutes ces options. Ça, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Mais bon, ça ne suffit pas pour que le logiciel soit parfait. Même si je n'attends pas qu'il soit parfait, mais il y a quand même pas mal de choses qui posent problème ou qui ne sont pas claires, qui sont mal conçues, mal pensées ou alors, des bugs. Je ne sais pas. Mais c'est bien que ça soit ajouté parce qu'on a vu que quand même dans Shotcut, ça permet de faire des choses. Ça permet de faire ce genre de choses. Ça permet de faire ce genre de choses. comme j'ai montré, tac, ce genre de choses. Voilà. Ça permet de faire ça, comme ça. Ça, c'est très bien parce qu'en fait, on peut avoir, par exemple, un personnage qui marche et puis le détourer en fait dans GlacniMath au fur et à mesure qu'il marche et puis ensuite l'intégrer dans une autre vidéo. Ça permet de faire un petit peu de compositing dans Shotcut. Donc, tout ça, c'est très bien. Voilà. Et j'espère que GlacniMath va s'améliorer, que les bugs vont disparaître, qu'ils vont être corrigés, que des fonctions vont être ajoutées et que des fonctions vont se mettre à fonctionner. Mais sinon, c'est quand même une bonne chose et je vais faire des tutoriels dessus pour faire tous ces petits effets tout simples. Même du dessin vectoriel, ça peut être intéressant. Je le fais déjà dans InScape. Il faut d'ailleurs que je fasse d'autres vidéos sur InScape. Mais là, j'en ferai un petit peu sur GlacniMath aussi. Voilà, voilà. Donc, prochaine vidéo, sans doute un tutoriel. Et beaucoup, beaucoup plus court, normalement.